Bonjour, ici Alain Wagner. Certains de vous connaissent peut-être le nom de Tommy Robinson et de l'English Defense League. Cette organisation, défenderesse des droits de l'homme, qui a pris l'habitude en Angleterre de venir dans la rue, ainsi que nous l'étions à Paris il y a quelques jours, protester contre l'islam militant, l'islam politique, Tommy Robinson a été arrêté. Tommy Robinson, suite à de très nombreuses persécutions policières, a fini par se faire arrêter il y a quelques semaines et a été mis à l'isolement dans la prison de Wandsworth, dans des conditions extrêmement dures. Il aurait, soi-disant, utilisé un faux passeport pour aller assister à une conférence aux Etats-Unis, puis serait revenu chez lui. Pour ce motif totalement ridicule, Tommy Robinson est en prison, à l'isolement, 23h sur 24, isolé de tout contact humain, et ceci depuis plusieurs semaines. Et cet emprisonnement va, très probablement, d'après nos informations, durer jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la date de son premier jugement, date à laquelle il n'est pas du tout sûr qu'il soit autorisé à sortir de prison. Tommy Robinson, il faut bien le comprendre, est emprisonné au moment même où l'Angleterre relâche Abu Qatada, un terroriste condamné dans son pays, la Jordanie, pour avoir participé à des attentats terroristes. Tommy Robinson, en prison à l'isolement, alors qu'au même moment, Abu Qatada est libre de circuler partout en Angleterre. Il faut quand même ici rappeler l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'a signé la Grande-Bretagne. Je cite Ce qu'aujourd'hui, le gouvernement anglais est en train de faire à Tommy Robinson, s'apparente de manière troublante à ce qu'il se passait dans les pays de l'Est, à l'époque communiste. Mais l'Angleterre, c'est loin, me direz-vous. Ce n'est pas notre pays qu'avons-nous à y faire. Mais pourtant, non, ce n'est pas si loin. C'est en Europe. Aujourd'hui, il est important de montrer notre solidarité avec les mouvements qui luttent contre la charia partout en Europe. Nous subissons tous les mêmes pressions, les mêmes menaces et éventuellement les mêmes persécutions. Vous, moi, pouvons nous retrouver inquiétés, traînés devant les tribunaux, voire même emprisonnés. Mais nous ne pouvons pas laisser passer ça. Il est de notre devoir, aujourd'hui, de montrer notre solidarité avec les défenseurs de la liberté, ceux qui luttent contre la charia. Ce qui arrive aujourd'hui en Angleterre, en Autriche, en Allemagne, en Hollande, peut arriver demain en France. Aujourd'hui, il est important de montrer à nos gouvernements que nous ne nous laisserons pas réduire au silence. Ce que fait l'Angleterre aujourd'hui n'est pas acceptable. C'est une violation des droits de l'homme. C'est pour ça que je vous invite à venir tous, le 24 novembre, devant l'ambassade anglaise, 35 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8ème, afin de manifester et de montrer que nous savons ce que l'Angleterre est en train de faire aujourd'hui. De leur faire honte. Nous sommes la France. Nous sommes les Français. Nous sommes les défenseurs des droits de l'homme et défenseurs de la liberté. Serons-nous absents le 24 novembre ? Non, je ne crois pas. Si, comme moi, vous pensez que la liberté d'expression est un droit inaliénable en Europe, Retrouvez-nous le 24 novembre devant l'ambassade anglaise. Et venez dire au gouvernement anglais que ce qu'il est en train de faire à M. Robinson est indigne d'une démocratie. Je compte sur vous au 24 novembre. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada